J'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme ça ! Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue, pas du tout. J'ai même limite pas le temps là, en vrai. Mais en fait, j'ai vendu certaines plantes sur Instagram, dont des plantes que je vous avais présentées dans ma vidéo sur les baby-plantes. Est-ce que ça vaut le coup ? Comment les faire bien grandir ? Et je me suis dit que si elles partaient, c'était trop tard, je ne pourrais plus vous faire d'updates. Donc comme cette vidéo vous a beaucoup plu, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer que sont devenues ces plantes deux mois après. Après, vous allez voir, ça a bien poussé. Vous allez avoir de belles surprises. Et écoutez, voilà. En tout cas, entre-temps, je suis rentrée d'Algérie. J'ai toujours mon petit programme de vidéo qui est prévu parce que j'ai filmé pas mal de trucs intéressants là-bas. Mais c'est juste que ça, je vais vous la publier parce qu'on va dire que c'est un petit plus. Voilà, c'est un petit plus et ça me permet aussi de vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour ces plantes-là, ce qui leur a réussi. Je vous dis tout de suite, tout leur a réussi. C'est limite, c'est trop quoi. Pour deux en particulier, je suis choquée de leur évolution en deux mois. J'étais là, OK. Ça va être une vidéo où je vous montre directement dans la tente. Voilà les petites bichettes. Il y a plein de choses, c'est fourni. Ça me permet aussi de vous montrer un peu un update de la tente. Mais bon, on va commencer par celles qui sont devant. J'espère que ça ne va pas trop clignoter. Si jamais ça clignote trop, écoutez, je vous les montre individuellement à l'extérieur de la tente. Mais ça peut être cool de vous montrer directement où elles sont positionnées. Bon, on va commencer par la mélo. Écoutez, je l'avais reçue, vous vous rappelez, avec cette feuille-là. Peut-être celle-là aussi. Donc vraiment minuscule. Et elle était dans un pot de cette taille-là. Limite, c'était un petit peu grand pour elle. Donc voilà, écoutez, à quoi elle ressemble ? Celle-là, elle va partir parce que je l'ai vendue. J'ai trop, trop de blonde. Donc j'ai fait un gros, gros tri. Mais écoutez, je l'ai passé de cette taille de peau, qui était un chouïa plus grand, à cette taille de peau. Et écoutez, c'est nickel. Elle va super bien. Super, super bien. Alors, est-ce que tous les babies sont là ? Ouais, j'ai préféré les laisser là-dedans, les babies dans la tente. Et en termes d'humidité et tout, on est à peu près à... Non, ça c'est 70 plus généralement. Et à peu près cette température-là. Des fois, ça monte à 28 et tout. Ce que vous pouvez complètement avoir sur tapis chauffant. Enfin, vous n'êtes pas obligés d'avoir une tente comme ça. Mais vous pouvez très bien les mettre dans des box ou sur tapis chauffant en hiver pour avoir ces températures-là et cette humidité-là. Et encore qu'en box, je pense qu'on aura plus que 70. Parce que moi, maintenant, j'ouvre la tente pour éviter qu'elle va avoir du fond j'ai. Mais enfin, je la laisse entre ouverte, quoi. Donc, généralement, je suis à 70. Écoutez, nickel. Elle se plaise beaucoup, beaucoup trop. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, j'avais... Quand elles étaient... Elle, par exemple, je ne l'ai jamais rempotée parce qu'elle était vraiment toute petite, toute petite. Elle faisait cette taille-là, pareil. Cette taille-là, j'avais les deux. Et en fait, je les avais mis dans ce mélange-là qui est un mélange de... d'humus, Warm Casting, la marque, qui est vraiment super top, top, top. J'adore ce Warm Casting. Et de coco. Pour pas que ça fasse trop... Pour pas que ce soit trop riche, en fait, pour elle. Pour pas que ce soit trop engraissé et que ça ne leur brûle pas, les racines. Et en fait, ça les a fait trop kiffer. Vraiment, trop, trop, trop. Et avec un peu de perlite, pardon, j'ai oublié. Et en fait, c'est assez léger pour les petites, les fines racines de bébé-plante. À la différence d'autres substrats. Vraiment, la coco, c'est tout léger. Mais il faut faire attention à la coco. Il ne faut pas en utiliser trop. Et il faut généralement le mixer avec un humus ou quelque chose de riche. Parce que la coco, ça n'apporte rien. Bref. Donc, celle-ci, je l'ai rempotée. Pareil que la Wassoniana. Regarde, l'autre Wassoniana. Celle-là, elle est encore un petit peu plus petite. Mais l'autre Wassoniana, elle a été rempotée. Pareil qu'elle. Et quand je les ai rempotées, je les ai passées en Aroïd Mix. Avec un petit peu plus... Alors déjà, il n'y a plus du tout de coco. Je les ai passées en Tero plus Warm Casting. Un Tero assez riche. Avec un petit peu d'écorce de pain. Et de perlite, bien sûr. Et surtout d'osmocotte. Parce qu'elles étaient assez grandes pour avoir un petit peu plus d'engrais. Contrairement à celle-là, par exemple. Mais celle-là, elle pourrait. Je pourrais la rempoter. C'est juste que je l'ai vendue telle qu'elle. Mais voilà. Bref. Ça les a fait trop trop kiffer. Ecoutez. Regardez-moi cette petite beauté. Je vous jure. Elle était comme ça quand je l'ai reçu. Petite petite petite. Donc elle, par contre, je ne l'ai rempotée qu'une fois. Donc j'ai passé de ce pot-là à ce pot-là. Pareil pour la Mélo. J'en ai une autre qui est un petit peu plus petite. Écoutez. De Mélo. Vous voyez. Donc pareil, elle est arrivée avec cette petite feuille. Et elle, je l'ai rempotée dans un pot un peu intermédiaire. Pas aussi gros que celui-là. Et est-ce que je lui ai mis du... Je ne suis pas sûre de lui avoir mis... Je ne pense pas que je lui ai mis de l'osmocote. Ah si, j'en ai mis quand même. J'en ai mis un chouga chouga parce qu'elle était un petit peu plus petite qu'elle. Donc voilà. Et ça l'a bien fait kiffer pareil. Bon, ça c'est sérieux. C'est quand je suis partie en vacances. Donc voilà. Elle a peut-être un petit peu séché. Donc en Aruine Mix, pareil. Et vous allez voir les autres bêtes. Je suis ultra choquée. Regardez. C'est tellement abusé cette taille. Franchement, ça me choque. Je vous jure que c'est celle-là. Je ne mens pas. C'est ma Jacqueline. Regardez la taille. C'était quoi sa feuille d'arrivée ? Je ne sais plus. C'était celle-là, je crois. Non mais attendez. Je l'ai rempotée combien de fois ? Je suis passée de ce pot-là, de petit petit, à celui-là. Est-ce que je... Oui, c'est ça, je crois. De ça et ensuite à ça. Donc trois fois en tout. Et elle m'a fait des bébés, regardez. Donc voilà. Je vais récupérer les bébés. Et j'ai vendu la grande parce que là, c'est trop imposant pour moi. Je n'ai plus de place. Je préfère garder ces places-là pour les en-tues comme ça. Oh my God ! Ou comme ça. Voilà. Ça, c'est un papy l'amnium X. Ça, c'est un papy l'amnium Fort Sherman. Je vous en parlerai bientôt parce que c'est celui de Best Buds qui s'est avéré finalement un vrai Fort Sherman. Voilà. Donc cette bête, regardez-moi ça, quoi. Attendez, je la mets par terre. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas possible, quoi. Regardez. Je suis choquée. Mais en fait, elle, par contre, il faut suivre au niveau de l'engraissage parce qu'elle, elle bouffe. Incroyable. Ensuite, une autre bête qui m'a ultra choquée. Regardez ça. Regardez. Lui, il mérite un rempotage. Il mérite un rempotage, clairement. Voilà, deux mois. Deux mois, les bébés, ils ont poussé en bas. Je ne me rappelle plus. Je crois que... Non, c'était un chouïa plus grand que les bébés quand je l'avais. On en parle ou c'est commun ? Après, elle a perdu un peu de variegation, je pense, parce qu'elle n'a pas assez d'engrais, je pense. Il faudrait que je la passe au-dessus au niveau de coco. Est-ce qu'elle chignonne ? Je n'attends pas qu'elle chignonne. Je n'attends pas qu'elle chignonne. Quand je vois qu'il y a des racines qui commencent comme, par exemple, celle-là. C'était un bon exemple, je trouve. Celle-là, là, clairement, je la passe. Je la change. Je te vois, je voyais, elle n'a pas chignonné, mais on voit quand même les racines bien au bord. Et quand je la passe à la taille un peu au-dessus, elle explose encore plus, ça grandit, agrandit. C'est vraiment hyper... Enfin, voilà, il faut suivre, quoi. C'est la clé, je pense, avec les bébés. Il faut suivre au niveau de l'engraissage. Bonne humidité, bonne luminosité. Et le tour est joué, franchement. Je n'ai eu aucune perte. Attendez, il me semble que j'avais... Ah oui, non, je suis désolée, il est un peu loin. Mon silver blush, je pense que c'est celui qui stagne le plus. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il ne m'a fait que deux feuilles, je crois. Ou une, deux. Parce qu'en fait... Attendez, je crois qu'il y a deux têtes. Ah, ben oui, attendez, je vous la montre quand même. Voilà. Ben, en fait, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'elle a un petit peu stagné. Elle n'a pas, genre, explosé par rapport aux autres, là. Elle n'a pas explosé, mais je pense parce qu'elle s'est concentrée à me faire une deuxième tête. À droite. Donc, c'est pas grave. Ça me va. Elle se divise. Ça me va super. Donc, nickel pour elle. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais, je crois, il me semble que j'avais le... Il me semble qu'il y avait la Pink Princess. Par contre, la Pink Princess, ça m'énerve. De manière générale. En fait, vous vous rappelez, je l'avais racheté parce que j'avais regretté de vendre la mienne. Ben, en fait, voilà, j'ai encore envie de la vendre. Ça m'énerve. C'est quoi ces variegations, là ? Je l'ai rempotée, elle. Ah oui, là, le... Pardon, le Silver Blush, je ne l'ai pas rempotée du tout. C'est peut-être pour ça qu'il stagne. Comme ce n'est pas transparent, il faudrait peut-être que je la rempote, en fait. Et celle-là, je l'ai rempotée une fois. Elle a quand même grandi, hein. Je crois que c'était cette feuille-là qu'elle avait, la dernière. Celle-là. Donc, ouais, pas mal, pas mal, quand même, malgré tout. Et la dernière, qui a aussi juste explosé et que j'ai vendue pour le coup. Je vais vous la chercher. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est pas choquant. Abusée. Abusée. Je ne sais pas quoi vous dire. Écoutez, elle me prend trop de place. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si vite grande. Du coup, je ne l'ai rempotée qu'une fois, elle. Et là, clairement, elle a besoin d'un autre rempotage. Regardez, vous voyez ? Là, clairement, clairement, elle sèche beaucoup trop vite. D'ailleurs, c'est un autre indicateur, le séchage. C'est vraiment un indicateur qui vous dit, voilà, il faut rempoter quand ça sèche. Et je pense que la clé aussi pour que tout se passe bien, c'est de suivre au niveau des rempotages, je vous jure. Même si, voilà, si vous avez peur, mais que vous voyez des racines, voilà, si c'est transparent, que vous voyez des racines qui arrivent sur les rebords, mais que ça ne chignonne pas encore, vous pouvez rempoter dans un chouïa plus grand si vous avez peur. Alors, si vous n'êtes pas confiants et tout, dans un truc un peu drainé, c'est possible carrément. Clairement, elle, je l'aurais passée dans une taille comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est ouf. Je suis bien contente. Est-ce que j'ai oublié d'autres plantes ? C'est tout, je crois. Et j'ai failli oublier le Billy Tile. Comment on dit Billy Tile ? Il a failli. Lui, je l'ai mis... Alors, il a un petit peu plus stagné parce que je l'ai mis... Je l'ai bougé plusieurs fois. Vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi, en fait. Regardez. Je vais prendre... Il est dans l'autre vitrine, là. Et en fait... Il est là. On voit bien là. Parce qu'en fait, il recevait trop de lumière. Je pense que lui, il n'a pas besoin d'autant de lumière. Donc, regardez. Il m'a fait ça comme feuille. Donc, soit il y avait trop de lumière, soit il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Il m'a quand même fait trois feuilles, je crois. Il avait commencé avec celle-là. Ensuite, la grande, grande. Et puis après, comme je l'ai... N'importe quoi. Oui, c'est ça. Celle-là. Il avait commencé avec celle-là. Il m'a fait celle-là. Et ensuite, la toute petite parce que je l'ai bougé dans un endroit qui ne lui connaît pas. Et surtout, je l'ai sorti de la tente. C'est le seul que j'ai sorti de la tente plus tôt. En fait, je l'avais mis là. Quand je l'avais sorti de la tente, comme je ne savais pas si c'était une question de luminosité ou si c'était un autre problème, je l'ai mis là, en fait. Là. Donc, il n'avait plus la même humidité. Il n'avait plus la même lumière aussi, parce que c'est un petit peu plus loin. Donc, il est exactement là, là, ici. Et pourquoi je l'ai changé ? Parce que j'avais peur que ce soit un excès de luminosité. Et il me faisait un peu de moisie sur la tige. Donc, je ne suis pas sûre que quand ça me fait ça, je suppose que les plantes n'ont pas besoin de trop d'humidité. Donc, voilà. Bref. Bon, lui, je suis encore en train de chercher sa place. C'est pour ça que je l'ai mis dans la vitrine. C'est celui, je pense, où j'ai pris le plus de difficultés. Pourtant, c'est censé être le plus simple. C'est vraiment censé être le plus simple par rapport aux alos et tout. Bref. Voilà. Je suis bien contente. Je suis bien contente. Mais voilà, il faut suivre. En fait, la clé, pour résumer, la clé pour moi, pour que tout se passe bien avec les bébés, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est suivre au niveau des rempotages, adapter ce qu'on met dedans. Vous voyez, là, quand c'était tout petit, 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 il n'y avait pas mis de choses qui étaient trop riches. Et parce que la coco, il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien. Donc, j'avais vraiment mélangé ensemble. Ensuite, je suis passée au-dessus. Si j'avais eu un intermédiaire, ça aurait été genre de la... Juste du terreau, plus warm casting, plus écorce. Je n'aurais pas mis de smoke-out. Et après, de nos smoke-out. Voilà. C'est étape par étape. Et puis après, bon, là, clairement, par exemple, la Jacqueline, c'est plus douce en bébé. Mais plus douce du tout. Et après, on les traite comme les grandes, quoi. Genre, entre guillemets, on est sortis d'affaires. De choses difficiles avec les bébys. Voilà. C'est tout. Donc, ne surtout pas oublier la bonne humidité. Ne jamais laisser sécher. Des petits pots comme ça, ça va trop, trop vite. Ça sèche trop, trop vite. C'est pour ça que c'est bien de les mettre en serre, en fait. C'est plus facile pour vous. Soit vous arrivez à gérer... Franchement, soit vous arrivez à gérer l'arrosage et que ça ne vous dérange pas. Genre, vous avez quelques plantes et que ça ne vous dérange pas d'arroser tous les jours. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez laisser hors tente. Mais quand même, bonne luminosité, il ne faut pas oublier. C'est gérable. Franchement, hors tente. C'est juste une question de... De praticité, entre guillemets. Parce que moi, je les mets dans la tente, je les oublie presque. Voilà. Ils vivent leur vie tranquillement. Je sais que ça ne va pas sécher vite. Et même l'humidité autour des feuillages, ça les aide. Ça les aide aussi à... À ne pas dépenser trop de... Trop d'eau au niveau des racines. Parce que si ça n'a pas assez d'humidité autour des feuilles, ça va compenser en pompant dans le terreau. Donc voilà. Si vous arrivez à gérer, c'est carrément faisable. Si vous arrivez à gérer l'arrosage. Voilà. Je m'égare un petit peu. Mais c'est cool. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment trop, trop bien de nous faire cette petite update. C'est le bazar là-bas. Il y a quoi ? On s'en fout. Bref. Écoutez, on se retrouve. J'espère vous faire des vidéos, finir le montage des vidéos que j'ai fait en Algérie. Et voilà. Mais de toute manière, il ne faut plus que je parle. À chaque fois que je dis ça, parce que je ne respecte jamais ce que je dis. Je suis désolée. Je fais un peu au feeling avec les enfants et tout. Ce n'est pas évident. Je n'arrive pas à suivre les histoires de vendredi. Tous les vendredis, tous les vendredis. Je n'arrive pas. Ça me met trop de pression. Et je fais n'importe quoi. Donc, ça viendra dans la semaine. J'essaie de faire une vidéo par semaine. Je suis désolée. Mettez la petite cloche pour être prévenu quand il y a une vidéo. Et likez un maximum. Abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu. Et voilà. Partagez, partagez. Ça aidera à contrer les statistiques de YouTube. Quand on n'est pas régulière, ça fait chuter les statistiques. Voilà. Je vous laisse sur ça. Et je vous dis à très vite. Et je vous fais de gros bisous. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501